Bonjour à tous, bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Aujourd'hui on va parler d'affacturage, c'est une source de financement qui est parfois perçue comme une solution en dernier recours et pourtant c'est une façon, on va le voir, de financer la croissance des entreprises. On en parle avec Thibaut Rebet, bonjour. Vous êtes directeur général et fondateur de Fibus, société de conseil de courtage et de solutions digitales en affacturage et assurance crédit. On va expliquer tout ça. Vous êtes accompagné de Maxime Bertin. Bonjour Maxime, vous êtes directeur de l'activité affacturage de Fibus. On va commencer avec vous justement pour un petit peu expliquer le principe de l'affacturage et surtout bien préciser le levier financier que ça peut représenter. Oui, l'affacturage c'est une technique de financement court terme qui permet aux entreprises B2B de faire financer leur poste client. Une entreprise va octroyer un délai de paiement à son client, en général 60 jours. L'affacturage va lui permettre d'obtenir le paiement immédiat de sa facture grâce à un factor, une société d'affacturage. En termes de montant dégagé, on estime que ça représente deux mois de chiffre d'affaires. Si on prend une entreprise qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle peut tabler sur un financement de l'ordre de 5 millions d'euros. Évidemment c'est non négligeable. Thibaut, vous dites que c'est une façon de financer la croissance. En fait oui, vous parliez dans votre introduction du fait qu'on imagine l'affacturage comme une solution pour les entreprises en difficulté. En réalité c'est le besoin de trésorerie, le besoin de financement, il naît de la croissance. Et l'affacturage c'est une solution qui permet d'accompagner, de suivre l'évolution d'une entreprise. Ça permet aux dirigeants de ne pas avoir à se poser la question de sa ressource financière. Mais pourtant, chez certains chefs d'entreprise, l'affacturage a encore une image négative. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Je crois que c'est assez historique. Pourquoi on considère que c'est un produit qui est destiné aux entreprises en difficulté ? Alors oui, parce que de fait c'est un produit auquel les entreprises en difficulté ont accès. Et puis si on va chercher un peu dans l'histoire, lorsqu'on mettait en place de l'affacturage dans les années 80, c'était obligatoirement notifié. C'est-à-dire on devait le faire savoir à ses clients. À partir du moment où, à la fin des années 90, l'affacturage s'est lancé dans sa forme confidentielle, beaucoup d'entreprises se sont mises à l'utiliser comme un outil de gestion. Mais est-ce que c'est lié, l'affacturage, à l'évolution des cycles économiques ? Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce qu'il y a plus d'affacturage dans les périodes de crise ? C'est l'inverse ? C'est exactement l'inverse. Il y a beaucoup plus d'affacturage dans les périodes de croissance. Donc ça tue complètement l'idée reçue ? C'est réellement une idée fausse. Comment se situe la France, Maxime, sur ce marché ? En matière de produits financiers, la France est souvent en retard par rapport aux pays anglo-saxons. Est-ce que c'est vrai aussi sur l'affacturage ? Non, c'est l'inverse. Les facteurs français sont parmi les plus grands facteurs en Europe. Le marché français est le plus gros marché de l'affacturage en Europe, avec l'année dernière 422 milliards d'euros de créances achetées. Et on a cette chance de pouvoir travailler avec des facteurs français qui ont cette capacité à intervenir partout en Europe, et même au-delà d'Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Est-ce que ça veut dire que les entreprises françaises y ont beaucoup recours ? Est-ce qu'on a des ratios ? Est-ce qu'on sait combien, par exemple, d'ETI sont éligibles ? On estime qu'une ETI B2B sur deux a recours à l'affacturage. Donc c'est important. Il y a 33 000 entreprises utilisatrices d'affacturage en France, et entre 5 000 et 6 000 ETI en France. Donc gros potentiel sur le marché français. C'est confortable aussi pour les banques, l'affacturage ? Oui, parce que c'est une façon pour la banque de sécuriser ses financements. Donc ça lui permet d'aller plus loin dans l'accompagnement de ses clients, en prenant finalement moins de risques. On va faire un peu de pratico-pratique, Maxime, c'est votre métier. Une sorte de tutoriel, comment ça se passe ? Moi, si je suis chef d'entreprise, je veux mettre en place une solution d'affacturage. Quelles sont les étapes ? Déjà, vous venez me voir chez Phibus. Et ce qu'on va d'abord vous aider à faire, c'est à estimer le potentiel de financement que vous pouvez dégager. C'est déjà confirmer votre éligibilité au produit, et savoir si tout votre poste client finalement peut permettre de dégager un financement. Une fois qu'on a fait cette analyse, on vous accompagne pour trouver le bon partenaire financier, celui qui répondra au mieux aux caractéristiques de votre entreprise. Une fois qu'on l'a trouvé, on passe par un process de crédit traditionnel dans les banques. Une fois qu'on a trouvé cet accord, on vous accompagne aussi dans la mise en place opérationnelle, parce que c'est un financement qui peut avoir des complexités et qui peut avoir des impacts sur la façon dont est organisée l'entreprise. On vous accompagne tout au long de ce projet. Et une fois que le financement a démarré, on ne disparaît pas, on reste là si jamais vous avez des sujets pour optimiser, pour renégocier, pour étendre éventuellement si vous avez d'autres filiales dans le groupe. Vous parlez de complexité. Ça veut dire qu'il faut être accompagné nécessairement ? C'est bien d'être accompagné. Ça vous permettra de faire tenir votre projet dans un temps limité. Et ce que disait Maxime, voir si mon entreprise a intérêt d'y avoir recours. C'est quand même très, très important. Cette phase amont qui permet de quantifier l'apport de financement de la facturage, c'est extrêmement important. Il y a des activités qui sont éligibles à la facturage. D'autres non. Il y a des pays dans lesquels on fait de la facturage plus ou moins facilement. Il y a aussi la nature de vos clients qui peut déterminer si oui ou non vous pourrez faire de la facturage. Et dans l'enveloppe de vos encours clients, il va falloir qu'on détermine quelle est la meilleure part à soumettre à la facturage. On va parler un petit peu de vous. Vous êtes une entreprise française, mais vous n'exercez pas, vous ne travaillez pas qu'avec des clients français. Je crois que vous êtes présent dans pratiquement une quarantaine de pays. Alors, présent physiquement dans 40 pays, non. Mais nos clients sont présents dans 37 pays. La pratique de la facturage française s'exporte très bien. Les entreprises internationales aiment recourir aux sociétés de la facturage françaises. Et les sociétés de la facturage françaises aiment exporter leur savoir-faire. C'est une signature, vous le confirmez, d'être français ? C'est un avantage dans ce métier ? Sur ce marché, oui, c'est un vrai plus. Je parlais en introduction d'une offre digitale d'affacturage et d'assurance crédit. En quoi est-ce que ça vous différencie de la concurrence ? Je ne sais pas qui veut répondre. En fait, on aide nos clients à choisir leur solution d'affacturage, à choisir leur prestataire. On les aide à le mettre en place. Et avec aujourd'hui 18 ans d'expérience, on a pu constater qu'il fallait travailler à l'optimisation permanente de ces contrats d'affacturage. Et tout ce savoir-faire qu'on a pu acquérir au fil des années, on l'a concentré dans des solutions logicielles qu'on met à disposition de nos clients pour qu'ils puissent utiliser l'affacturage au mieux. C'est un sujet important aujourd'hui, notamment après cette hausse de taux qu'on a pu connaître en 2023. Quand on met en place de l'affacturage, on veut l'utiliser au mieux. Justement, Maxime, c'est quoi ? Une sorte de tableau de bord digital qui permet de piloter le projet ? Oui, c'est un peu plus que ça. C'est un logiciel qui va se connecter à l'ERP de l'entreprise pour récupérer toutes les données liées à la facturation et aux clients. et qui va permettre à la direction financière de comprendre ce qui est cédé au travers du programme d'affacturage, ce qui pourrait l'être, quelles sont les poches de financement potentiel que l'entreprise pourrait encore dégager, et puis de piloter leur programme par rapport à les financements obtenus versus le coût. On n'a pas parlé du coût pour l'entreprise. Est-ce que ce n'est pas aussi un facteur qui peut-être explique l'opinion négative que certains chefs d'entreprise ont par rapport à l'affacturage ? Je vous pose la question différemment. Est-ce que ça a un coût élevé pour l'entreprise ? Non, ça a un coût, bien évidemment. Néanmoins, ça reste le financement court terme le plus attractif. Le coût de l'affacturage, c'est grosso modo entre 1 et 2,5 % au-dessus de l'indice. Le ribord. Le ribord, traditionnellement. Donc, ça reste une des sources de financement court terme les plus attractives. Et qu'est-ce qui définit ce tarif entre 1 et 2,5 %, c'est la taille de l'entreprise, sa solidité financière ? Oui, le montant du financement, la solidité financière de l'entreprise, dans combien de pays, quelles devises, etc. Merci à tous les deux d'être venus nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et quel intérêt les entreprises peuvent avoir à utiliser la facturage. Je crois que si on résume, c'est quoi ? C'est les trois mots-clés, la croissance, qu'on peut financer grâce à la facturage, pour les ETI et avec une dimension internationale. C'est bien résumé ? Vous l'avez bien résumé. Je n'ai rien à ajouter. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à tous les deux d'être venus en plateau. Thibaut Rebet, directeur général et fondateur de Fibus et Maxime Bertin, directeur de l'activité à facturage de Fibus également. À très bientôt pour un nouveau décryptage.